... Cette intelligence stratégique et politique de la filière et de ses dirigeants a fait que les relations avec le CIRAD se sont dans les dix dernières années très fortement renforcées. Et nous sommes aujourd'hui pour moi dans un partenariat qui est exemplaire pour le CIRAD, qui peut servir de modèle à ce qu'on pourrait imaginer de faire avec d'autres filières. On a d'accord parti avec la profession, décidé de construire un cadre de programmation conjoint des activités, qui vont donc encore une fois de la recherche jusqu'à la diffusion du produit auprès des consommateurs. L'objectif c'était de faire le lien entre la recherche et les producteurs. D'une part pour pouvoir savoir quels étaient les besoins des producteurs, traduire ça en langage chercheur on va dire. Parce qu'entre la profession, entre le CIRAD et entre nous deux, l'Institut Technique IT2 que nous avons ensemble créé, on a créé un dispositif intégré qui va de la recherche jusqu'à la commercialisation du produit et qui fait que les connaissances nouvelles que nous produisons, les innovations que nous fabriquons avec IT2, le sont en réponse à des demandes que les producteurs eux-mêmes réclament, expérimentent sur le terrain avant que ça n'entre dans le circuit de commercialisation. Nous on est vraiment au niveau de l'Institut, le maillon transfert et changement d'échelle. C'est-à-dire qu'on pose la question aux chercheurs, on travaille avec eux pour élaborer la réponse et ensuite on se charge de transférer la réponse au niveau des producteurs. Mettre en place des essais en station expérimentale avec la recherche, à partir de ces résultats-là, voir si ça marchait sur les exploitations. Évidemment les exploitations sont toutes différentes en termes de pluviométrie, de type de sol, de climat en général. Donc de regarder en multilocal, de faire des essais en multilocal pour voir ce qui marche et où. Et ensuite de formaliser une documentation technique qui va ensuite servir de support pour les techniciens des groupements. Puisque les planteurs sont organisés en coopérative et chaque coopérative a un service technique avec des techniciens qui encadrent un certain nombre de producteurs. On a d'accord par titre avec la profession, décidé de construire un cadre de programmation conjoint des activités qui vont donc encore une fois de la recherche jusqu'à la diffusion du produit auprès des consommateurs. Et c'est ce qu'on a appelé le plan banane durable. Donc plan banane durable 1 dans les cinq dernières années et nous sommes maintenant entrés dans la première année du plan banane durable 2. Et donc à travers ces deux démarches, donc agroécologie, système de culture valorisant la qualité biologique des sols, les matériaux biologiques et limitant l'utilisation à la fois de pesticides et d'intrants, sélection de variétés de bananes résistantes et ayant des qualités en plus gustatives répondant aux attentes des consommateurs. On a obtenu des résultats qui sont absolument remarquables puisque avant même que le ministre de l'Agriculture ne lance son plan phyto pour limiter l'utilisation d'intrants et de produits de pesticides, à la fin du plan banane durable 1, donc il y a maintenant 3-4 ans, la profession bananière et nous-mêmes étions arrivés à mettre au point des techniques de culture qui réduisaient de plus de 50% l'utilisation de produits phytosanitaires en plantation. 50% ! Là où toutes les autres cultures continuent à utiliser massivement des produits, la profession bananière a montré l'exemple. Et dans le plan banane durable 2, on renforce encore cet effort et on se dit qu'on doit passer de 50% à 75%, toujours en ayant une banane résistante aux maladies. Stéphane Le Bonne, ministre de l'Agriculture française, quand il parle d'une plante et d'une filière qui prend les recommandations du plan éco-phyto, cite la profession bananière. Et le président de la République en a été aussi impressionnant. La filière a de ce point de vue-là une stratégie, j'allais dire, commerciale, de valorisation de la marque de la banane française et antillaises, qui aussi force l'admiration.